Il s'est tenu ce matin à la primature un conseil de cabinet extraordinaire. Lors de ce conseil, le Premier ministre Emmanuel Ladingar a fait une communication aux membres du gouvernement. Cette communication est relative aux rumeurs les plus folles qui circulent sur une éventuelle démission du Premier ministre et du gouvernement. Il n'en est pas question, affirme le Premier ministre Emmanuel Ladingar. Suivez plutôt. Mesdames et Messieurs les ministres, Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes et fantaisistes, entretenues parfois malheureusement par des personnalités associées à la gestion du pays au plus haut niveau, notamment nos propres collaborateurs au sein des cabinets de la présidence de la République et de la primature, circulent au sujet d'un remaniement imminent du gouvernement et de la démission du Premier ministre. Nous sommes habitués à ce genre de rumeurs récurrentes parce que sont nombreux, les autres compatriotes qui attendent au portillon leur tour d'entrée au gouvernement. Ces rumeurs deviennent malheureusement nocives parce qu'elles semblent entamer le moral de certains d'entre vous ou perturbe l'action gouvernementale. Les auteurs de cette campagne de déstabilisation s'appuient sur le départ de six d'entre vous du gouvernement pour des raisons que vous savez tous. Défaillance, erreur, maladresse ou malversation. Je voudrais rappeler ici que la nomination et la démission du Premier ministre, chef du gouvernement, relève les prérogatives constitutionnelles exclusives du chef de l'État. Tout comme la formation ou le remaniement d'un gouvernement obéisse aux dispositions constitutionnelles, qui donne au Premier ministre, chef du gouvernement, le pouvoir de proposer au chef de l'État les personnalités pouvant jouir de sa confiance pour être appelées au sein d'une équipe gouvernementale. Nous avons tenu à faire cette communication parce qu'il nous a semblé que certains de nos compatriotes seraient affectés ou troublés par ces rumeurs, ce qui peut porter préjudice à la sérénité nécessaire à la bonne poursuite de l'action gouvernementale. Le chef de l'État me charge de vous dire que le gouvernement bénéficie toujours de sa confiance et que chacun doit se conduire et agir de sorte à ce qu'il ne soit pas obligé de mettre fin à la mission de certains. La responsabilité de l'action gouvernementale est collective, mais chaque membre du gouvernement est comptable d'un manquement personnel qui peut lui être reproché. Je vous insouis donc d'être aux commandes de vos différents départements sans vous préoccuper aux mesures de radiotrotoirs et autres rumeurs alarmistes dont se sont toujours nourris certains compatriotes en mal d'existence. Il faut répondre aux rumeurs par des actions positives quotidiennes en remplissant quotidiennement votre mission jusqu'au terme que jugerait celui dont vous avez la confiance. Je veux dire son excellence, messieurs, le président de la République, chef de l'État. C'est aussi la voie de la Renaissance que nous avons empruntée. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.